Nous sommes pile au moment où nous pouvons parler de Deadpool et Wolverine, donc c'est que je peux parler de sa franchise. Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci non plus, celle qui a débuté avec ce film. Ce film qui avait déjà lui-même joué sur la couleur rouge et la couleur jaune en simultané. Oui, celle qui a débuté avec Iron Man. Je parle donc, bien entendu, du... Marvel Cinematic Universe. L'univers cinématographique de Marvel est donc la plus grosse franchise du cinéma. Rien que ça. C'est aussi une multiple franchise, aussi. C'est aussi une franchise qui, du coup, dure depuis 2008. C'est une franchise qui se dérive depuis de nombreuses années, etc. Bref, c'est sans conteste la franchise la plus rentable et la plus lucrative de tout le cinéma. Avec 34 films au compteur, c'est aussi la franchise la plus longue. Mais regardons sa structure pour comprendre d'où est ma critique impossible. Voilà le premier film qui a lancé le MCU. Voilà la première phase qui a lancé ce qui englobe les films. Et voilà la première saga qui englobe les premières phases. Et voilà tout le MCU avant Deadpool et Wolverine. Mais vous savez quoi ? Il y en a encore plus ! Toujours plus ! Que ce soit dans le passé ou dans le futur ! Et oui, ça, il faut en parler. Parce que le MCU est étendu depuis une belle lurette. Et il va l'être encore pendant une belle lurette. C'est le principe de la franchise, et c'est là qu'est ma critique impossible. Le MCU est fait pour durer éternellement. Et si quelque chose dure est à même, c'est pas une histoire. C'est un fragment d'histoire. Et nous n'avons pas de début, milieu et fin. Malgré ce que peuvent être les phases, malgré ce que peuvent être les sagas, ce sont des fins. Bien sûr, il y a bien donc ce début, ce milieu et ces fins. Temporaires. Et obsolètes. Oui, parce que la manière de faire de Marvel, c'est d'étendre cette franchise jusqu'à plus soif. Et même plus y affinité. Toujours plus ? Mais oui, bien sûr ! C'est ça le truc. C'est que cette franchise ne sait pas où s'arrêter. Elle va toujours jouer sur ses ramifications. Et c'est là où ça me perd. Parce que le projet, en fait, fait que ce soit une franchise. Mais pas une franchise. Pourquoi ? Parce que tout se suit. Tout n'est que continuité. Continuité même active. Rendant événementiel chaque produit. Même si ça s'est dilué avec la phase 4. Et un peu la phase 5. C'est même pour ça que je vous en parle maintenant. Quand la phase 5 et le MCU est un peu plus chancelant. Où il n'y a qu'un seul film. À cause des grèves. Parce que ce projet est inhumain. Oui. Il y a des humains derrière. Le traitement, par contre. Je ne dirais pas que c'est fait par Nia. Comme le MCU lui-même a rigolé de lui. Pour dire ça. Mais bon. Tout ça, ce que je veux dire, c'est que le MCU, par exemple. En ayant commencé, comme j'ai pu le dire, avec Iron Man. Non. Non, non. Il aurait très bien pu commencer avec le premier Spider-Man. Celui avec Tobey Maguire. Surtout que maintenant, on a une continuité. Ça fait partie du truc. C'est comme une phase 0, si vous voulez. Mais non. Ça pourrait même avoir commencé avec les X-Men. En 2000. Surtout avec Deadpool et Wolverine qui ont fait la continuité. Non. Voire pire encore. Non, 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 non. Ça aurait pu venir de Blade en 98. Etc. Etc. Toutes ces ramifications ne sont que la continuité d'une franchise qui ne veut pas mourir. Et ça, il faut que je vous le prouve avec toutes les manières dont elle s'est construite. Au fur et à mesure. Et on va commencer donc avec les premiers films de la toute première phase. J'ai peut-être cessé de me répéter. Je l'espère. Mais Iron Man est ce qui a lancé le MCU tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le truc, c'est que lui-même fait des références aux X-Men. Parce que le créateur du MCU, en tant que producteur, Kevin Feige, avait déjà produit les X-Men qui étaient sortis à cette époque. Donc, il y faisait des références. Et dans la manière dont c'est fait, ça voudrait dire continuité, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il n'avait pas les droits. en ayant travaillé pour une autre boîte pour faire ses films. Voilà. C'est l'apparemment utilisé avant que ce soit racheté par l'ogre Disney. Mais tout ça pour continuer. Oui, il y avait ce film. Ensuite, nous avions Hulk. Enfin, The Incredible Hulk. qui est le premier film. Enfin, le deuxième film du MCU, mais le deuxième film sur Hulk. Parce que oui, il y avait le film de Anglie. Mais vous me direz, c'est un reboot. Et non, c'est un requel. C'est un semi-reboot. C'est un film qui fait suite et qui reboot le premier film de Anglie. Oui, faire suite et reboot. Eh bien ça, dites-vous que c'est tout le MCU. Et c'est là où le projet et le produit me perd. Mais continuons, nous avons Iron Man 2. Eh oui, le film Hulk, il n'a pas trop fonctionné, mais le film Iron Man, il avait plutôt bien fonctionné. Donc, rebasons sur ce qu'était cette franchise. Oui, donc celle d'Iron Man, celle qui a tout débuté. Ensuite, nous avons Thor, qui part tout ailleurs, mais qui ne essaye de faire que ça se continue grâce aux scènes post-crédit. Eh oui, parce que le film en lui-même, comme le film Hulk qui faisait la continuité avec le premier Iron Man, c'est pas trop possible si tu pars un peu ailleurs. Mais si t'as une scène en dehors, tu peux faire de la continuité. Le film Hulk est d'ailleurs aussi, à un moment, il allait faire suite et faire de la continuité avec les films de Spider-Man de Tobey Maguire et Sam Raimi. Mais ça n'a pas pu être fait à cause des droits, une fois de plus. Mais dès le début, il y avait ces ramifications, ces continuités de franchise. Comme dès aussi les films de Sam Raimi avec Spider-Man, il devait y avoir Wolverine. Faire un crossover entre Spider-Man et les X-Men. Oui, déjà, parce que Feige était producteur chez les X-Men comme chez Spider-Man, avant de faire son MCU. Et dès ce moment-là, il voulait faire ces ramifications, parce que c'est inhérent aux comics. Et il veut faire pareil pour les films. Et il a réussi avec succès dans son MCU. Mais dès son MCU, et même avant, il voulait faire ça. Et même dans des projets dans lesquels il n'a pas participé, en tant que producteur. Vous voyez les ramifications ? Évidemment que maintenant, il est mieux d'en rigoler. Parce que ça devient tellement absurde que c'est mieux d'en rire que de se dire que c'est quand même une continuité, une connexion maladive. Je dis bien maladive. Regardez le film Captain America. Il fait venir une pierre de l'infinité. Parce que c'est pour le grand projet. Et ensuite, Avengers, c'est ce qu'il fait. Il relance la continuité avec tout ce qu'a fait la phase pour être son aboutissement temporaire et obsolète, mais celui de la phase 1. Et pour ça, il y a donc la continuité, le méchant, qui est celui de Thor, et tous les personnages sont tous ceux des films qu'on avait vus précédemment, parsemés un peu partout, ou directement, donc, des personnages titrés. C'est donc des crossovers artificiels, faits pour qu'ils fonctionnent, avec une continuité artificielle. Et c'est là où c'est dommage. Autre chose qui est dommage, mais pour les fans, oui, il devait y avoir le Spider-Man d'Andrew Gersfield dans Avengers. Et qu'il y allait avoir la tour Oscorp dans le film, vu qu'il se produit à New York. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons de droit, vous avez compris. C'est ça, et c'est toujours la même rengaine, les mêmes ramifications, tant que c'est possible. Et ouais, c'est long, mais c'est fastidieux, et c'est surtout artificiel, une fois de plus. Et justement, je vais du coup encore dézoomer, et vous montrer donc avec ce qui est la saga de l'infini. Et oui, la saga de l'infini, elle aussi, porte bien son nom parce qu'elle allait s'étendre à l'infini. Ce n'est pas vrai, elle s'est terminée en 2019. Et comment elle s'est terminée ? Un épilogue joyeux qui suit le grand aboutissement obsolète, une fois de plus, de tous les héros de cette époque, de 2008 à 2019. Il n'y a pas pu y avoir de ramifications, malgré ce qu'il aurait voulu, donc il a dû les créer. Et comment il les a créés ? En faisant une bête de course qui roulait partout, et où la continuité était maître, et c'est ce qui a plu. Parce qu'une fois de plus, il y a de la continuité, je ne le nie pas. Sauf qu'elle est un peu artificielle. Comme j'ai pu continuer avec la deuxième phase, elle a commencé par le troisième et dernier film Iron Man. Et c'est là où la franchise aurait pu mourir en fait. Mais non ! Justement, elle prouve qu'elle va au-delà. Cette phase 2 commence par ce qui aurait pu terminer la franchise. Puisque oui, Avengers, c'est le gros sauver, artificiel comme j'ai pu le dire, mais volontaire pour les aboutissements, la franchise Iron Man est celle qui a débuté le tout, mais ne la termine absolument pas. C'est celle qui relance la machine. Au contraire. Et justement, on peut le voir. Maintenant, ensuite, la phase 2, c'est à peu près ça. Ce sont des suites et un film unique. Non. Désolé, je suis vraiment de mauvaise langue. Deux. En effet, maintenant, ça va aussi continuer à avoir six films. Et oui, maintenant, nous avons donc deux films uniques pour les quatre films qui sont des suites. Et de pures suites. Vraiment, les trucs des franchises où vous dites « Oh, ça fait que continuer, c'est chiant. » Eh ben oui. Là, c'est le cas. La phase 2 est chancelante comme ça. Avec cette continuité. Et même les films où c'est à part « Les Gardiens de la Galaxie », ça fonctionne grâce à la marque. Et c'est à cette époque, c'est seulement pour ça que « Les Gardiens de la Galaxie », ça a fonctionné. Pour la marque Marvel Studios, qui devenait un rouleau compresseur. Autrement, ça aurait bidé. À part si vous considérez que Jump Gun a tellement fait un bon travail que ça aurait pu fonctionner. C'est pour ça que les Suicide Squad, ça a fonctionné. Non, c'est le même truc. C'est le même délire de Gun. Je suis désolé. C'est juste pour ça que ça avait fonctionné. De plus, maintenant, le film Avengers, comme je vous le disais, c'était l'aboutissement et la fin d'une phase. Mais la phase 2 ne fait plus encore comme ça. Elle ne fonctionne même pas avec la franchise Iron Man, comme j'ai pu le dire précédemment. Mais en plus, le film Avengers n'est qu'une suite et n'est absolument plus l'aboutissement de la phase. Ce n'est maintenant plus qu'un épilogue qu'il est. Et un épilogue qui n'a pratiquement rien à voir. Pourquoi pratiquement ? Parce que Ant-Man n'a rien à voir. Mais on fait de la continuité car on a tellement installé de choses maintenant depuis 2008, donc à l'époque du premier Ant-Man, depuis 7 ans, que ça suffit. Et on va même continuer là-dessus en faisant maintenant que la phase 3 ça continue là-dessus. On va encore faire de la continuité. Et comment on l'a fait cette continuité ? On fait pareil. On fait des suites où on relance des choses avec d'anciennes bases. Par exemple, Civil War, c'est le troisième film de la trilogie Captain America, la première, mais surtout, donc, on ramène tout le monde. Ensuite, nous avons les gardiens de la galaxie 2 qui, encore une fois, ici, est à part, mais que, justement, l'identité propre a plu dans le premier et va plaire dans ce deuxième. Parce que, oui, ça, c'est vrai que la trilogie des gardiens de la galaxie a sa propre identité propre. Mais c'est aussi un autre problème. C'est que, du coup, malgré que le 1 ait plutôt bien réussi à faire ce jeu d'équilibriste, le 2e ne sert à rien. Un film bon du MCU ne peut pas servir et être bon pour le MCU. C'est là où est le problème et c'est là où est ma critique impossible. Depuis tout à l'heure, je suis en train de critiquer la structure, pas les produits en eux-mêmes parce que ce n'est pas possible, parce qu'il y a tellement d'échelles à prendre en compte qu'il faudrait avoir tout regardé, tout consommé et, encore une fois, même regarder tout, tout comprendre et, encore pire, je vais en venir avec le côté artificiel au fur et à mesure en parlant à la fin de cette saga parce que, encore une fois, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Spider-Man Homecoming. Un 2e reboot. Mais celui-là, plutôt un semi-reboot. Non, il ne fait pas de continuité avec ses prédécesseurs. Pas encore, du moins. Mais il prend en compte que vous connaissez Spider-Man. C'est peut-être le cas. Je ne dis absolument pas le contraire. Mais c'est une franchise qui aurait dû être réinstallée, recommencée depuis le début. Oui, c'est peut-être chiant de recommencer une histoire de zéro. Mais c'est le cas. C'était une franchise qui se recommençait de zéro. Mais à l'époque. Maintenant, je le comprends donc un peu mieux. Et surtout, ils vont le justifier a posteriori. Redonner ses origines story autrement plus tard. Et là, vous voyez que c'est encore une fois ici un fragment d'histoire qui se justifiera plus tard et qui n'aura qu'un bout d'une histoire au lieu d'être une histoire. Mais il se fait passer pour une histoire et peut satisfaire des gens. Mais pas moi. Et je ne peux pas critiquer ce que ce ne sont que deux fragments d'histoire. Et du coup, c'est surtout en parlant de la fin de la phase que vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que, oui, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va avoir l'aboutissement de tout ce qu'on vient de vous faire une fois de plus en tant que phase. Et oui, maintenant, on va avoir Avengers Infinity War qui, lui, se justifie par le fait que le MCU a maintenant atteint 10 ans. Oui, oui, le film est conçu seulement pour dire que ça fait 10 ans qu'on est là. C'est bien et j'aime bien le film mais il est seulement pour ça et il va donc ramener tout en un seul film à ce moment-là. Et Avengers Endgame, c'est la conclusion de Infinity War. Sauf qu'il y a eu deux films entre les deux. et justement, ces deux films vont essayer de justifier ce qui va se passer dans Endgame. Par exemple, ce qui va se passer avec Ant-Man ou Scantelan comme vous voulez, c'est à partir de son deuxième film qu'on va l'apprendre. Son Deus Ex Machina, si je puis dire, avec la machine quantique, ça vient de son deuxième film parce qu'il faut l'avoir vu pour que vous compreniez mieux. À part ça, vous avez l'impression que ça sort de nulle part. Mais ça sort de nulle part. Malgré qu'il y a ce film, ça sort quand même de nulle part. C'est pas parce que t'essayes de dire « Oh, mais c'est là depuis dix ans ! » C'est pas parce que c'est là depuis dix ans que c'est cohérent. Surtout si vous extrapolez soit des anciennes choses, soit vous les criez et vous dites « Ah, rétroactivement ! » C'est dommage. Je sais bien que ça paraît bizarre dit comme ça et que j'ai l'air de rager, mais c'est juste que ça se dit faire de la continuité. Ça se dit avoir des grands projets pour des années à venir. Mais ça a l'air précipité, c'est tout ça, en fait. Ça a l'air d'être seulement vers les derniers instants où ils se sont dit « Oh, on va faire ça ! » Mais évidemment que ça crée des grands événements parce que ce sont toujours plus de grandes envergures, de grands aboutissements. Ça fait des choses qui sont incroyables, que personne n'aurait cru voir un jour. J'apprécie, bien sûr. Mais juste que donc, comme dit, c'est artificiel. Et oui, je n'ai rien contre le MCU, sachez-le bien. C'est juste sa structure. Et que tout ça pour dire qu'il est impossible de critiquer le MCU. Parce que si vous voulez critiquer quelque chose, il faut que cette chose soit finie. Vous pouvez critiquer la phase 1. Vous pouvez critiquer la saga de l'infini. Mais vous ne pouvez pas critiquer le MCU. Celui-ci n'est pas fini. Ses productions, oui. Mais pas toutes. Et encore une fois, en faisant preuve de manière rétroactive, oui, vous pouvez quand même critiquer les choses, les anciennes choses en tant que celles. Mais si elles font partie d'autres choses, il faut critiquer l'ensemble aussi. Mais ça, c'est impossible si on n'arrête pas de faire des retours en arrière. Vous comprenez le problème ? Il y a pas mal de problèmes que j'ai dénoncés et pas mal de contradictions et des choses qui font que pour moi, c'est impossible de critiquer le MCU. Même si, de mon côté, je trouve que le Marvel Cinematic Universe dans son entièreté, c'est juste une immense série de luxe. Les phases, les films, pardon, les films ou les séries, mais les saisons de séries plutôt, ce sont des épisodes. Leurs propres épisodes de séries, c'est bizarre, mais voilà. parce que c'est des sous-épisodes, c'est des péripéties, tout simplement. Mais tout ça pour dire que oui, je sais que j'allais me perdre parce que c'est le cas, c'est qu'il y a trop d'échelles. Mais justement, je vais terminer. Les saisons de séries ou les films, ce sont des épisodes. Les phases, ce sont des saisons. Les sagas, ce sont des arcs narratifs. Et encore là, maintenant, avec tout le monde qui se dit après Secret Wars, ça va faire un semi-reboot. Ça sera donc une première version de l'univers et une deuxième. Et encore, j'ai pas tout parlé parce qu'il y a aussi Sony qui a fini par faire sa propre branche dérivée, qui est un spin-off. Et que donc, tout ça aussi est ramifié parce qu'ils le savent que le MCU va le faire et Sony en profite. Etc. C'est sans fin. Je le répète encore une fois, ça ne s'arrêtera donc jamais. Vous ne pourrez jamais critiquer le MCU dans son interprét. Voilà.